Cette année, normalement, je vais continuer sur l'ADH féminine et les jeunes garçons, 17 ans, 19 ans. C'est 40 sprints sur un temps donné et une distance, et c'est soit on les fait tous, soit on rate. Ma soeur était arbitre avant moi. Du coup, j'ai commencé l'arbitrage assez jeune, un peu avant 14 ans. Et depuis, je n'ai pas quitté l'arbitrage, j'en ai 28. On est une famille de foot, mon père a joué au foot, entraîneur, tout ça. Donc du coup, depuis qu'on est bébé, on est sur les terrains. La difficulté particulière, c'est que nous, on a vu une faute et que personne ne l'a vu, et se faire comprendre de tout sans qu'il y ait d'énervement. C'est un peu difficile. Moi, j'ai toujours réussi à trouver ma place. C'est vrai que ça arrive. Des fois, on trouve des personnes un peu plus macho que d'autres. Là, on doit leur faire comprendre que c'est parce qu'on est une femme qu'on ne doit pas se faire respecter. On est un arbitre avant tout d'être une femme. Oui, des exemples à tenir parce que Justine, ça fait 3-4 ans, je crois, qu'elle arbitre et elle est déjà au niveau fédéral. Donc, c'est des exemples pour les jeunes arbitres, oui. En particulier, j'en ai un parce que j'ai fait un match télévisé quand j'étais encore arbitre à Paris. J'étais à La Touche, j'étais PSG Guingamp. Alors, le stade était à moitié rempli par rapport aux garçons, mais l'ambiance était là, c'était très sympa. C'était mon premier match télévisé, j'étais ravie. Ligue Méditerranée, j'ai fait un Marseille-Juvisy. Donc, c'était sympa, je pensais que Guingamp allait gagner. Et en fin de compte, c'est Marseille qui a gagné, je crois, 2 ou 3 contre Guingamp. Donc, c'était sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada